Bonsoir, 18h dans nos studios, la même heure sur toutes les pendules de nos stations régionales, tout de suite les titres de Sud Soir. La perpétuité pour Papa Lounfal, meurtrier de Binta Kamara, ainsi que pour 5 des 7 prévenus pour le meurtre du major Tamsir Sané, et 15 ans de réclusion criminelle pour Moustapha Ndiaye du Pur, tels sont les verdicts prononcés ce jeudi par la chambre criminelle de Tamba Kounda. Au même moment, le Sud Juste ne démore pas. Les travailleurs ont enclenché leur quatrième plan d'action. Une marche est prévue le 14 juillet prochain. Le secrétaire général du Sud Juste, Ayeboun Malik Diop, réagit dans cette édition journal qui va également s'intéresser à la COVID-19, avec la contamination à la COVID-19 d'un élève à Djurbel, notamment un élève de l'école privée Notre-Dame des Victoires. Justement, nous nous intéressons donc au point de la COVID-19 dans notre pays. Trois mois après la déclaration du premier cas positif le 2 mars dernier, les chiffres font peur. Plus de 38% de progression du nombre de contaminations relevées, 2765 cas enregistrés au mois de juin, et une augmentation du nombre de décès également relevés dans cette même période. Notre pays franchit la barre des 120 morts avec les 5 supplémentaires annoncés ce jour, jour qui enregistre 129 nouvelles contaminations, dont 33 issues de la transmission communautaire. Ouverture à la circulation de l'autopont de Saint-Lazare, appelé celui de la Cité-Cœur-Gorghi, la tutelle maître Omariouman appelle au sens de la responsabilité des usagers. En ce contexte de COVID-19, seules les places assises doivent être occupées. La page internationale, l'invité de la rédaction, c'est Mohamed Diak, consultant bancaire, qui va nous parler du semestre intensif de relance de l'économie décrété par le chef de l'État. Et FOEco complète cette édition mise en onde par Hassan Tchoum. Hapsa Elimanouan. Bonjour et bienvenue à Sud de Soir, que nous démarrons avec les chambres criminelles de Tamba Kounda, les principaux accusés fixés sur leur source jeudi, perpétuité pour Pape Paliounfal, reconnu coupable de tentative de viol et de meurtre sur Binta Kamara. La même peine pour 5 des 7 prévenus dans le meurtre du major Tamsir Sané et 15 ans de réclusion criminelle pour Moustapha Ndiaye, du pur reconnu coupable pour le meurtre du jeune Ibrahim Odiop. Les détails avec Boubacar Tamba. La sentence est tombée. Pape Paliounfal a été déclaré coupable d'une tentative de viol et de meurtre sur la personne de Binta Kamara. Il est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité et a versé comme dommage et intérêt à la famille de la victime le franc symbolique. Dans l'affaire du meurtre du major Tamsir Sané, le tribunal a reconnu coupable les sieurs Isrisasso, alias Paul Bourafet, Kekoroba Ba, Doudouba Di Dambassirei, Moussa Diawo et Sidi Diallo à la réclusion criminelle à perpétuité et a alloué la somme de 100 millions de nos francs à la famille de Tamsir Sané, 2 millions de francs à chacun des gendarmes blessés. Quant à Pateba et Rolesi Diallo, ils ont écopé de 6 mois vers sursis pour délit de recel et de détention d'armes sans autorisation administrative. Pour ce qui concerne les militants du pur, Moussa Fandiaï est reconnu coupable du meurtre d'Ibrahim Diop et il est condamné à 15 années de réclusion criminelle. Son co-accusé, Ousmane Sidibe, lui a été acquitté. Les autres militants du pur seront condamnés chacun à 3 mois d'emprisonnement ferme pour détention illégale d'armes. Boubacar Tamba qui revenait donc sur les verdicts prononcés ce jeudi par les chambres criminelles de Tamba Kounda concernant notamment Papa Liounfal pour le meurtre de Buntakamara, la même peine pour 5 des 7 prévenus dans le meurtre du major Tamsir Sané et 15 ans de réclusion criminelle pour Moussa Fandiaï, le peu reconnu coupable pour le meurtre du jeune Ibrahim Diop possédé lors de la présidentielle. Nous restons dans les couloirs de la justice pour parler du mouvement d'humeur des travailleurs. Le Sud-Jusse a décrété encore 48 heures de grève renouvelable ce jeudi 2 juillet et demain vendredi le syndicat exige toujours le respect de la mise en oeuvre du protocole d'accord du 17 octobre 2018. Le Sud-Jusse, le syndicat qui réunit les travailleurs de la justice, compte investir les rues le 14 juillet prochain pour mettre la pression sur l'Etat. Les détails c'est avec le secrétaire général du Sud-Jusse, il se nomme Ayéboun Malik Diop. Il est avec Adyande Mariam Diaye. Après 13 jours de grève, nous sommes plus que jamais décidés de continuer le combat parce que nous avons le droit et la vérité de notre côté. Nous nous demandons que l'application des dispositions transitoires de deux décrets qui ouvrent des formations préalables au reclassement bénéfique aux travailleurs de la justice vis-à-vis de leur carrière. Nous demandons aussi la publication de trois décrets au journal officiel et la mise en oeuvre d'un protocole d'accord dûment signé par le gouvernement du Sénégal et le Sud-Jusse. Tout ça, ce n'est pas difficile, ce n'est pas de le faire à boire. Seulement, le problème est qu'il y a des gens tapis à l'ombre au ministère de la Justice qui bloque tout. Le ministère de la Justice est devenu une sorte de nébuleuse, un véritable trou noir où il est aisé pour certaines personnes d'entraver l'exécution des décrets du président de la République. Malheureusement, ces gens ont pu enrôler le ministre de la Justice à leur jeu au point que celui-ci s'est assigné pour mission de remettre en cause tous les acquis des travailleurs de la justice. Quoi qu'il en soit, nous sommes plus que jamais déterminés à faire face aussi longtemps que durera cette impertinence et cette injustice. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé d'entamer une grève de 48 heures à partir de ce jeudi 2 juillet 2020 et nous avons prévu aussi de faire une marche pacifique le 14 juillet à Dakar sur le boulevard Général de Gaulle. C'était le secrétaire général du Sud-Jusse Ayéboun Malik Diop qui annonce donc le déclenchement de leur quatrième plan d'action mais également une marche est prévue le 14 juillet prochain pour obtenir gain de cause. Et nous parlons de l'ouverture à la circulation de l'autopont Saint-Lazare à la suite de celui de la cité Kergorgie face au bouchon interminable noté sur cette axe. L'objectif est de faciliter la mobilité après 13 mois de travaux de cet autopont. La Géroute se lance maintenant sur les aménagements paysagers. Les embouteillages monstres auxquels étaient fréquemment confrontés les automobilistes sur cet axe vont désormais connaître un petit apaisement. En effet, l'ouverture de l'autopont Saint-Lazare vise à améliorer la fluidité du trafic sur ce tronçon et ce depuis la cité Kergorgie. Omar Youm, un ministre des infrastructures, des transports terrestres et du désenclavement. Un ouvrage extrêmement moderne de circulation pour permettre au-delà de l'amélioration de la mobilité que nous souhaitons une mobilité durable à Dakar permettre vraiment de faciliter l'écoulement de ce grand trafic sur cet axe de la VDN mais également permettre de gagner des temps, des gains de déplacement. L'ouverture de cette infrastructure n'est que le démarrage parmi les 18 du projet dont 13 sont prévus dans différentes localités de la capitale et 5 dans les régions. Il y a déjà le pont au niveau de Carrefour de Yof. En principe, nous allons procéder à la réception vers décembre. Nous avons le pont de Lobatphal pour lequel la mise en place est en train de se faire. Nous aurons également le pont au niveau du Carrefour de Kermassar. Trois ponts d'ailleurs qui sont prévus sur Bourguiba mais aussi sur les allées Papagayphal, Khariala, etc. Donc ces ponts-là, compte tenu de la configuration de Dakar, on les fera en tenant compte bien sûr de nos contraintes parce que nous sommes en agglomération pour éviter justement de créer des bouchons partout à Dakar. Et selon Cher Tidyan Tiam, ingénieur-chef de la division ouvrage à Gérout, cet ouvrage sera bénéfique aux populations grâce aux différents projets d'aménagement du paysage qui y verront le jour incessamment. Quand vous voyez la VDN, on a la chance d'avoir des espaces qui sont vides. Maintenant ces espaces, on va essayer de mettre des espaces verts sur 45 000 m2 qui vont être traités pour au moins améliorer tout ce qui est espace verts au niveau de Dakar. Parce que de mémoire sur Dakar, à part le parc Anne, on n'a pas assez d'espace vert. Aujourd'hui, on a mis l'ouvrage. Donc il y a une aire sportive avec des équipements qui sera aménagée et qui sera accessible au public de manière gratuite. Donc il y a des aires et des parcs de stationnement qui vont être créés. Après l'ouverture de l'autopont de la cité Kergorgi en avril dernier, celui de Saint-Lazare est aussi maintenant fonctionnel. Des autoponts de deux fois deux voies et qui font 400 mètres par ouvrage. Josette Kali, après la levée des restrictions dans le milieu du transport, le ministre des infrastructures, des transports terrestres et du désenclavement appelle les usagers à la responsabilité et au respect des décisions prises, surtout dans le transport urbain, parce que seules les places assises doivent être occupées. Le ministre Omar Youm avec Josette Kali. Au niveau du secteur des transports, ce qu'on peut dire, c'est d'abord saluer les mesures qui ont été prises, qui nous permettent de revenir à la normale, tout en étant responsable, parce que le virus est encore là, il est intense. Et c'est de la responsabilité de chacun de savoir que nous devons reprendre les activités, reprendre le dynamisme économique du Sénégal, mais tout en restant vigilants. Au niveau des transports, je pense que les mesures qui ont été déjà prises sont des mesures qui permettent d'exploiter les services de transport en respectant les normes de sécurité, le protocole sanitaire, les mesures de distanciation physique, notamment sur le transport urbain. La mesure qui est arrêtée, c'est simplement de respecter le nombre de places assises dans les véhicules de transport urbain. Pour le transport interurbain, il n'y a pas de problème, les mesures restent entières. Nous appelons à la responsabilité les exploitants, les opérateurs de transport public. Nous appelons également à la responsabilité les usagers. Le port du masque reste obligatoire dans les moyens de transport. Je pense que les mesures qui ont été prises sont des mesures suffisantes pour nous permettre de limiter la propagation du virus. Et nous parlons de la COVID-19, la perte du goût et de l'odorat des signes cliniques de la maladie à COVID-19. L'anosmie et l'agazie sont de nouveaux types de signes qui sont significatifs du coronavirus, selon le professeur Moussa Seydi, chef du service maladie infectieuse de l'hôpital de Fannes. Que nous écoutons. L'anosmie, c'est la perte de l'odorat. L'agazie, c'est la perte du goût. Plus précisément, on trouve de la perception du goût du salé, du sucré, de l'amère, de l'acide et même du goût du glutamate de sodium. Ces signes sont évocateurs de COVID-19 durant cette période. Je ne dis pas spécifiques parce qu'on peut les voir dans la grippe et dans d'autres pathologies. Mais dans plus de 50% des cas, les patients qui présentent ces signes, quand ils sont testés au COVID-19, s'avèrent véritablement être infectés par le virus SARS-CoV-2. Je vais donc inciter à ceux qui présentent ces signes de s'être isolés pour éviter de contaminer leur entourage, mais aussi de saisir la cellule d'alerte pour que le nécessaire soit fait pour une meilleure prise en charge dans les meilleurs délais. L'autre élément sur le plan clinique qu'il me paraît essentiel de souligner, c'est la possibilité de survenir des séquelles. Les séquelles peuvent être de plusieurs ordres. Même si ce n'est pas courant, c'est important d'avoir cela à l'esprit. Et je le souligne parce que j'aimerais que les patients qui ont eu un rendez-vous, que ces patients-là respectent ces rendez-vous qui leur sont donnés. Je peux donner l'exemple des séquelles respiratoires, la fibrose pulmonaire, qui peut survenir chez des patients qui ont eu des lésions pulmonaires étendues durant la maladie. Un rendez-vous leur est donné en général trois mois après la sortie pour faire le bilan de la situation. Et ceux qui n'ont pas eu de rendez-vous doivent également consulter s'ils sentent un signe qui leur paraît anormal, même plusieurs mois après la guérison. C'était le professeur Moussa Seidi. Désormais, les tests ne se feront que sur les personnes symptomatiques et vulnérables. Les précisions avec Radisson. Une nouvelle situation, une nouvelle stratégie. Les cas augmentent. 7 054 cas enregistrés depuis le début de la pandémie. Conséquence, il y a une tension sur la disponibilité des lits dans les centres de traitement. La prise en charge à domicile sera renforcée, selon le professeur Moussa Seidi, chef du service des maladies infectieuses à l'hôpital FAN. Il y a une tension sur la disponibilité des lits au niveau des centres de traitement. C'est pour cela que la prise en charge à domicile est encore indiquée en ce moment. Il faut s'adapter au contexte. Libérer des malades nous permet de prendre en charge aussi d'autres malades qui ont des facteurs de gravité ou des facteurs de survenue de complications. Un autre fait qui pousse les autorités à prendre une telle décision, ce sont les cas de refus. 200 personnes ont refusé d'aller dans les centres de traitement, ajoute Abdoulaye Bousso, directeur du COUS. Avec l'augmentation de la stigmatisation, il y a eu des cas de refus. Et nous en avons plus de 200 personnes qui refusent d'aller dans les centres de traitement. Ces personnes, nous ne pouvons pas les abandonner. Nous sommes obligés de les prendre en charge. Et donc c'est dans ce cadre-là que cette stratégie va être développée, renforcée. Parce qu'à ce jour, nous avons déjà plus de 200 personnes entre Dakar et Durbel qui ont été guéries à domicile. Nous avons une meilleure maîtrise, une meilleure connaissance de la transmission de cette maladie. Et nous savons qu'une personne peut être positive et vivre en famille en respectant les mesures barrières, suivies par l'équipe du ministère de la Santé et pouvoir guérir. Plus de tests pour les personnes contacts. Cette fois-ci, l'accent sera mis sur les personnes vulnérables. Désormais, seules les personnes symptomatiques seront testées. Les tests ne se feront que sur les personnes qui sont symptomatiques. Donc le test systématique que nous faisions sur les contacts qui n'avaient pas de symptômes, cette stratégie va être arrêtée. Donc aujourd'hui, les tests ne feront que sur les personnes symptomatiques. Et cela aussi, c'est important que les populations puissent le comprendre et qu'on ne soit pas là à demander des tests. La stratégie maintenant, c'est que le test se fera sur les personnes qui sont symptomatiques et les personnes vulnérables. Cela ne veut pas dire que les personnes de contact ne seront pas suivies, ne seront pas répertoriées. Donc ces personnes seront suivies. Sur le plan économique, la prise en charge à domicile va permettre à l'État d'économiser plusieurs milliards. Merci à Khadisen. Retenez avec nous qu'en termes du nombre de contaminations, une progression de plus de 38% a été notée. 2 765 cas enregistrés dans le courant du mois de juin. Et les cas de décès ont également augmenté dans cette même période. Selon le directeur du Centre des opérations d'urgence, il revient sur ces chiffres qui font trois froids dans le dos. Il se nomme le docteur Aboulaye Boussou. En termes de nombre de cas, nous avons une progression de plus de 38%, avec plus de 2 765 cas notés dans le courant du mois de juin. La proportion des guéris a aussi très bien évolué, parce que nous étions à 2414 guéris. Aujourd'hui, nous sommes à 4599 guéris. Nous avons un taux de guérison à 65%, quelque chose qui est quand même très appréciable. Toutefois, le nombre de décès a fortement augmenté, surtout pour ce mois de juin. Comparé aux trois mois précédents, nous avons une progression de presque 74 décès. Concernant la proportion des cas entre les cas de contacts communautaires et importés, les cas contacts sont aujourd'hui à 78,5%. Les cas communautaires ont augmenté un peu et sont aujourd'hui à 19,5% contre 10,20% lors de notre précédente communication. Les cas importés restent stables autour de 2%. Par rapport à la répartition géographique, je pense que nous le savons, toutes les régions du Sénégal sont touchées. Et aujourd'hui, nous avons 58 de nos 79 districts qui sont touchés. Donc, une proportion de 73% des districts sanitaires qui sont touchés. Aujourd'hui, nous avons quand même 21 districts qui n'ont jamais eu de cas. Et nous avons également noté aujourd'hui 7 districts qu'on peut considérer comme inactifs. Ce sont des districts qui avaient des cas et qui, depuis 28 jours, c'est-à-dire 14 fois la durée d'incubation du virus, n'ont plus de cas. Donc, c'est essentiellement les districts de Jouloulou, Nyoro, Jahao, Sakal, Linger, Goudiri et Kédoukou. Et on espère que d'autres districts pourront également rentrer dans le ban. Concernant les agents de santé infectés, lors de notre précédente communication, nous étions à 136 personnels de santé infectés. Aujourd'hui, en tout cas sur ce mois de juin, nous avons une progression de plus de 100. Nous sommes à 236 personnels de santé infectés. Et comme on le dit, ce personnel de santé infecté est infecté dans la structure de santé, mais également dans la communauté. Chose particulière à noter cette fois-ci, c'est que nous avons maintenant des agents infectés dans nos centres de traitement. Et nous en avons 5 qui ont été notés. Et ces 5 agents sont actuellement pris en charge dans les structures et leur état de santé est stable. Docteur Bousso, 7054 cas confirmés depuis la détection du premier cas le 2 mars dernier et 295 cas graves pris en charge dans les services. Ces cas graves sont pour la plupart répertoriés dans la région de Dakar, selon le docteur général du SAMU, Amadou Diarabey. Ces cas sévères à graves représentent quand même 4% de l'effectif des cas confirmés que nous avons. C'est un chiffre qui est quand même en hausse par rapport à ce que nous notons habituellement parce que depuis le début de l'épidémie, les cas sévères à graves représentaient à peu près 1,3% des cas confirmés. Aujourd'hui, nous sommes à 4% de cas sévères à graves sur l'ensemble de l'effectif que nous avons noté. Parmi ces 295, 116 personnes ont perdu la vie. Je profite de l'occasion pour m'incliner devant le mémoire et présenter mes condoléances à leurs familles respectives. Alors, ces 16 décès sur 204 sévères à graves représentent 41% de létalité. Ça veut dire quoi ? Sur 10 malades admis en soins intensifs et en réanimation, 4 sont décédés. Ça veut dire que 6 également ont été guéris, sont rentrés chez eux ou bien transférés dans les CTE pour suivi. Et si nous regardons également bien les chiffres, l'âge moyen des malades que nous admettons dans les soins intensifs et réanimation est de 65 ans. Mais quand même une particularité, ce mois-ci, on a noté des extrêmes de 15 ans. On a eu des malades de 15 ans, un malade de 15 ans, de 18 ans et un autre malade de 34 ans qui ont présenté des cas sévères à graves. Et l'extrême, l'autre extrême est de 4 fin de 12 ans. La personne la plus âgée, plus en charge dans nos services de réanimation, était âgée de 4 fin de 12 ans. Dans ces cités également, une particularité, des femmes enceintes ont été prises en charge. 32 femmes enceintes au total ont été prises en charge, présentant la maladie à Covid. Parmi ces 32, 4 accouchements ont été effectués dans ces centres-là, dont 2 par césarienne, mais également 2 par accouchement, par voie basse. Mais je rappelle que pour ces femmes enceintes, l'évolution a été favorable pour elles, mais également pour leurs enfants. Le directeur général du SAMU, Amodou Diarabey, le Sénégal. Notre pays a franchi le cap des 120 morts après avoir enregistré 5 décès supplémentaires au cours des dernières 24 heures. Le point du jour, c'est avec le directeur de la prévention, Dr Momoduniaï. Sur 1160 tests réalisés, 129 sont revenus positifs avec un taux de positivité de 11,1%. Les cas positifs sont répartis comme suit. 96 cas contacts suivis par nos services, 33 cas issus de la transmission communautaire répartis entre Rufusque, 4, Mbaou, 4, Plateau, 3, Wokam, 3, Veste-Foire, 2, Mariste, 2, Ngor, 2, Yurbel, 2, Zigenchor, 2, Diopel, 1, Derclet, 1, Cité-Marine, 1, Almadi, 1, Gibraltar, 1, Kermassar, 1, Diamnyadio, 1, Touba, 1, 54 patients ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 36 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. 5 nouveaux décès liés à la COVID-19 ont été enregistrés dans nos structures ce mercredi 1er juillet 2020. L'état de santé des autres patients hospitalisés est stable. A ce jour, 7 054 cas ont été déclarés positifs, dont 4 599 guéris, 121 décédés et donc 2 333 sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale présente ses condoléances les plus attristées aux familles des disparus et souhaite un prompt rétablissement à ceux qui sont dans nos services. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale réitère ses recommandations aux populations, notamment le respect strict des mesures de prévention individuelle et collective. Je vous remercie. Docteur Moumoudou Ndiaye, directeur de la prévention. Depuis quelques jours, les prisons sénégalaises commencent à être infectées par la COVID-19. Occasion pour les avocats de Hissène Abré, l'homme fort, l'ex-homme fort de N'Djaménan, maître Ibrahim Djawara et maître Aliou Sissé pour dénoncer le refus du renouvellement de la permission de sortie de leurs clients. Ces avocats veulent également un aménagement de la peine de Hissène Abré. C'est ce qui ressort du communiqué parvenu à notre rédaction. Et nous parlons toujours de la COVID-19 à Saint-June. Cette fois-ci, place aux dégâts collatéraux de cette pandémie avec la reprise des vols internationaux. Le Sénégal va appliquer le principe de réciprocité aux pays européens qui ont décidé de refuser le visa aux populations des pays africains qui enregistrent un grand nombre de cas confirmés de COVID-19. Selon le directeur général de l'Agence sénégalaise de promotion touristique, chaque État est libre d'appliquer la réciprocité et ce que le Sénégal va faire. Pape Mahoudjouf avec Mandeira Da Silva. Il faut se rendre compte que nous sommes dans une situation post-COVID où les pays vont s'ouvrir progressivement les uns après les autres. Le Sénégal, à partir du 15 juillet, et puis évidemment, les États et les organisations sociales sont libres de dicter des règles à leur guise. Mais évidemment, chaque État aussi est libre et naturellement appelé à appliquer la réciprocité en termes de mesures de barrières au niveau des frontières. Donc ça, ça me paraît tout à fait normal. Mais je crois qu'il faut voir tout ça comme un contexte évolutif lié à une situation inédite, de crise sanitaire inédite. Et donc, il faut, de ce point de vue-là, être patient et voir comment ça évolue. Mais en tout cas de cause, pour la circulation des touristes, il est important que les frontières soient ouvertes, mais évidemment en respectant les protocoles sanitaires. En tout cas, le Sénégal, comme on l'a déjà dit, appliquera la réciprocité à tous les États partenaires qui considèreraient que le Sénégal ne peut pas, du point de vue de la flûte des frontières, avoir accès à leur territoire dans certaines conditions. Les conséquences, je ne saurais vous le dire de façon directe, mais les conséquences immédiates, c'est qu'il n'y a plus de trafic entre les États qui se déterdisent en tout cas réciproquement. l'accès au territoire de l'un et de l'autre. Comme ça, c'est une conséquence immédiate. Donc forcément, il n'y a pas de circulation telle qu'on le connaissait dans un État normal. C'est un peu ça. C'était Pape Maui Diouf, le directeur général de l'Agence sénégalaise de promotion touristique. Les acteurs du tourisme disent être en phase avec l'État du Sénégal dans cette décision, selon le secrétaire permanent du syndicat patronal de l'industrie hôtelière au Sénégal, Moustapha Khan, toujours avec. C'est une surprise pour nous, d'abord. De plus en plus, le Sénégal, depuis le début de la pandémie, s'est toujours bien comporté. Dans le cadre de la gestion de ces pays sanitaires, avec également un taux de guérison parmi les plus élevés au monde, c'est surprenant de voir également des pays où le taux est très élevé, comme le Maroc, la Tunisie, autres, sa autorité, et pas le Sénégal. Eh bien, nous ne connaissons pas les motifs de cette exclusion, mais je dois dire également, la décision du Sénégal, n'est-ce pas, nous la soutenons. C'est une décision de souveraineté et qui appelle plusieurs lectures de notre part. D'abord, il y a des accords commerciaux, donc il y a eu également une fermeture de toutes les frontières, mais je pense qu'il y a une analyse à faire objective. Je ne vois pas pourquoi aujourd'hui, on met le Maroc, l'Afrique du Nord, le Maroc et la Tunisie, et pas le Sénégal. C'est vrai que c'est difficile pour notre secteur, n'est-ce pas, mais des questions de souveraineté, je crois que ça ne se discute pas. Donc c'est pourquoi le secteur privé, quand même, soutient, n'est-ce pas, fermement, n'est-ce pas, la Légion du Sénégal. Quelles sont les conséquences qui peuvent découler de cette décision ? Écoutez, les conséquences, je parle d'autres, je pense qu'aujourd'hui, c'est vrai que nous sommes un petit pays, mais quand même, c'est important également de prendre en compte les intérêts de notre pays, n'est-ce pas, c'est des questions également, comme je l'ai dit, de souveraineté, n'est-ce pas, d'autorité qui ne doivent pas également être remis en cause par qui que ce soit, ou même par quoi que ce soit. Même si c'est des pays puissants, mais également, nous avons également notre crédibilité au niveau international. On ne peut pas refuser l'entrée, et nous, également, qu'on puisse autoriser les autres, n'est-ce pas, de venir se promener chez nous comme bonheur semble. C'est vrai que c'est difficile du point de vue économique, mais je pense qu'il faut, en toute responsabilité, n'est-ce pas, se concerter, voir également comment travailler à la reprise. D'autant plus que nous savons tous, même si aujourd'hui, nous sommes en bas de saison, nous savons également que la France construit également le premier marché émetteur, mais en bas de saison également, nous savons également que les chiffres, n'est-ce pas, vont chuter de plus de 80%. Avec cette pandémie, la reprise au niveau, n'est-ce pas, des voyages de groupe, nous ne sommes pas attendus avant 2021. C'est vrai que ça va être difficile, mais je pense quand même que c'est une question de souveraineté. C'était Moustapha Khan, le secrétaire permanent du syndicat patronal de l'industrie hôtelière au Sénégal. Nous parlons toujours de la Covid-19 et de ses dégâts collatéraux, notamment sur les ménages avec la distribution de kits alimentaires. 2 405 ménages de la commune de Ngoïe, c'est dans la région de Djourbel où on reçut leur vivre. Adam Ndiaye. La commune de Ngoïe a procédé à la remise de kits alimentaires aux 2 405 ménages impactés par la Covid-19 et inscrits dans le registre national unique. Le conseil municipal a également dégagé une enveloppe de 16 millions et demi pour rater ses larges. Le haut conseiller des collectivités territoriales, François Fall, est le maire de Ngoïe. Depuis le début de la lutte contre la Covid-19, la commune n'a cessé vraiment de faire des efforts en matière de masques, en matière d'eau de javel, en matière de savon. Nous avons voté une somme de 16 millions de CSA pour aider encore ceux qui n'ont pas été touchés par le RNU. Ngoïe est une grande commune, plus de 30 000 habitants, et quand on a choisi 2 405 ménages, vous voyez, ça reste un gros écart qui n'a pas été touché. La ville de Djurbel, distante de Ngoïe, de 7 km, enregistre des cas de la Covid-19. C'est pourquoi le maire d'Ngoïe invite les populations à respecter les mesures barrières. Il y a les voyageurs qui viennent d'Ngoïe de Djurbel du jour au lendemain. C'est pourquoi nous serrons les nez. Nous demandons toujours à la population de respecter les mesures barrières, de porter des masques, d'éviter encore les rassemblements. Cette aide alimentaire qui coïncide avec le début de l'hivernage permet aux paysans de mieux s'occuper de leurs champs. L'un des bénéficiaires explique. Pour rappel, seule la ville de Djurbel n'avait pas commencé la distribution des kits alimentaires. Les opérations débutent. C'est mercredi. Djurbel, Sud-Efémar de Mendeye. Sud-International. Nous démarrons la page inter-nationale avec au Tchad les élections législatives, même fois reportées depuis 5 ans, qui auront lieu le 21 octobre 2021, selon la radio nationale, soit 6 mois après la présidentielle fixée au 11 avril, à l'échéance normale du mandant de 5 ans du chef de l'État Idriss Déby-Idno au pouvoir, depuis près de 30 ans. Et enfin, nous terminons avec un des leaders de l'opposition, Nathan Lau, qui annonce être enfui de Hong Kong. Nathan Lau était, je vous le rappelle, un des jeunes chefs de file du parti politique militant pour la démocratie, qui annonçait donc le 30 juin dernier sa dissolution, juste après l'adoption par le Parlement chinois de la législation controversée sur la sécurité nationale. Sud-Efémar, l'invité du jour. L'invité de ce jeudi, c'est Mohamed Diya. Il est consultant bancaire. Il parle du semestre intensif pour relancer l'économie dans ce contexte de Covid-19. Il est avec Elage Malik Diya. Nous sommes avec Mohamed Diya, consultant bancaire. Bonjour. Bonjour. Alors, le chef de l'État a annoncé hier un semestre intensif de travail pour relancer l'économie. Alors, sur quel levier s'appuyer pour relancer l'économie dans ce contexte ? Dans ce genre de contexte, en cas de récession, solution à la prise viable, en général, ce sont les dépenses publiques, les dépenses dans les infrastructures, les infrastructures sanitaires, par exemple. Là, c'est le bon moment pour construire des hôpitaux, des centres de santé et des routes. Donc, souvent, c'est ce genre de dépenses qu'on utilise pour relancer l'économie. Maintenant, tout l'argent que l'État a à sa disposition, l'État va aider certains secteurs, qui étaient très affectés. Mais une fois cet argent de côté, on n'aura plus de ressources. Maintenant, c'est à l'État d'aller empliquer de l'argent. Et c'est pourquoi le président insistait sur l'annulation de la dette. Parce que sans qu'il n'y ait pas de manœuvre pour s'endetter, c'est quasi impossible de relancer l'économie. Donc, ce qu'il faut faire, c'est essayer de trouver de l'argent, des barres de fonds, des partenaires multilatéraux, Banque mondiale FMI, et essayer de réinvestir cette région. C'est ça qui crée des emplois, les petites et moyennes entreprises. Donc, quand l'État dit, par exemple, je vais construire des hôpitaux, donc il faut des marchés, il faut des sous-traitants, il faut des journaliers, il faut des employés, des maçons et tout ça. Donc, ça crée des emplois. C'est comme ça qu'on relance une économie. Mais ça prend du temps. C'est ne pas prendre des vacances ou bien un semestre intente qui va régler le problème. mais ce sont des années, des années dont on aura besoin pour accélérer l'économie dans le sens général. Donc, c'est comme ça qu'on développe un pays qui est en récession. C'est comme ça qu'on élève un pays qui est en récession, en quelque sorte. Mais, Mohamed, le FMI et la Banque mondiale imposent également leurs choix économiques. En général, ce sont ces institutions, les institutions de Broughton Woods, qui peuvent se permettre de nous prêter de l'argent de l'aide de notre CID d'endettement, revue, le 70%. Donc, on ne peut pas respecter le 70%. Si on veut respecter ces 70%, avec le changement de base du PIB, on est à 60 et quelques, donc 70, c'est presque quasi rien. Donc, ce sont ces institutions, avec des dérogations peut-être, qui peuvent nous prêter de l'argent pour qu'on puisse en éteindre. Et parallèlement, en contrepartie, ces institutions vont nous imposer des choix économiques à prendre. Ils vont décider d'élever les prix de l'énergie, par exemple. Ils peuvent nous forcer à diminuer l'effectif de la fonction publique, à afficher les prix réels. Donc, cela va affecter le monde rural. Donc, ça va encore augmenter la pauvreté dans ce milieu. Donc, c'est ça le danger, en fait. Mais on n'a pas trop le choix en ce moment. Le seul choix, en fait, que nous avons, ce sont ces institutions, parce que les autres pays ont leurs propres problèmes. La Chine, par exemple, peut annuler sa dette, mais bon, on a reçu, quoi, 1 000 milliards de la Chine, au total, en quelque sorte. Donc, cela vous montre que ce n'est pas extraordinaire. Donc, c'est la Banque mondiale et le FMI, ce sont ces institutions, malheureusement, en ce moment, qui peuvent nous aider. La faute à nous aussi et à ces institutions, parce qu'il ne faut pas qu'on oublie que ces institutions font profit aussi. Ce sont des banques. Donc, ils empruntent de l'argent à un taux faible, puis ils perdent au pays à des taux relativement élevés par rapport aux taux empruntés. Donc, ils peuvent vous donner de l'argent pour certains projets qui ne sont pas trop viables ou qui n'ont pas un retour sur l'investissement. L'essentiel pour ces banques, ce sont qu'elles se fassent payer. Et nous allons payer, parce qu'on ne va pas faire défaut de paiement. Parce que si tu fais défaut de paiement sur le service de ta dette... Quels sont les résultats attendus en termes de prévisibilité dans le cours moyen et long terme ? Dans le cours terme, il faut prévoir... Bon, la récession en 2020, c'est déjà là. Donc, on peut sortir de la récession, certes, à partir de 2021, oui. Parce qu'il y a eu des investissements, quand même, qui ont été faits. Maintenant, ces investissements, en ce moment, si le privé national est prêt en 2021... Mais bon, on sait tous que le privé national n'est pas prêt. Mais l'État doit venir accompagner ce privé national pour que ce privé national puisse créer des emplois. Et il faut, il faut encore une fois... La seule manière, moyen terme et long terme, ce sont les petites et moyennes entreprises. Il faut commencer à forcer les banques à utiliser un pourcentage de leur budget pour les petites et moyennes entreprises. Parce que tant que les petites et moyennes entreprises ne se développent pas, il faut oublier l'emploi, il faut oublier le développement, la pauvreté et tout cela. Donc, les banques doivent prêter de l'argent aux petites et moyennes entreprises. L'État doit se poster garant de ces prêts. Par exemple, au lieu de dépenser des milliards pour la délégation de l'entrepreneuriat rapide, créer quelques emplois, des emplois en général donnés aux gens de même couleur, il fallait utiliser ces fonds pour garantir les prêts des banques vers les petites et moyennes entreprises. Comme ça, si je suis un banquier, je suis une banque, je peux prêter à une personne, si l'État se porte se garant, que si cette personne fait défaut de paiement, l'État va me rembourser à hauteur de 75 %. Les assurances vont me rembourser à hauteur de 10 % ou 5 %. On peut jouer avec les pourcentages de telle sorte que les banques ne sortent pas perdantes de ces prêts. Donc, c'est ça qu'il faut faire. Il faut s'orienter vers les petites et moyennes entreprises, pas les toutes petites entreprises. Il faut les structurer aussi quand même. Il faut qu'ils aient un business plan et tout ça, savoir où elles veulent aller et les accompagner. Mais il faut un financement pour les accompagner. Donc, c'est d'air peut-être converti, par exemple, en fonds de garantie des petites et moyennes entreprises, gérer par les mêmes personnes et tout cela, mais juste changer de vision pour que ces petites et moyennes entreprises puissent créer des emplois, parce que l'État ne sera pas en mesure de créer des emplois. Et au long, long, long terme, ce qu'il faut faire, c'est réinvestir dans les infrastructures, parce qu'on n'a pas assez investi dans les infrastructures du la première phase du PES, encore une fois. On avait mobilisé beaucoup de ressources, mais ces ressources ont été très, très, très mal allouées. Ces ressources n'ont pas été allouées dans des investissements qui ont un bon retour. Et s'il n'y a pas de retour, donc c'est de l'argent perdu, et c'est un prêt qu'il faut repayer, et il y a les euros bons qui nous attendent, il faut repayer tout cela. Donc, par exemple, vous prenez 1 000 milliards pour le TR, le TR n'a pas commencé à fonctionner, donc on ne peut même pas utiliser cet argent pour l'allouer quelque part d'autre. Il a tout bas, idem, 460 milliards, toute taxe inclue. Donc, presque, il n'y a pas de retour. Les voitures qui ne l'utilisent pas du tout, presque pas. Donc, vous voyez, ce sont ces genres d'investissements, l'arène national, le centre international, l'Abdou Diouf, tout ça, tous ces investissements-là, ce n'étaient pas là-bas. Il fallait investir sur les infrastructures, par exemple l'eau, l'électricité en milieu rural. Il ne fallait pas subventionner le prix de l'énergie durant le premier mandat. Pourquoi ? Le baril a été très bas. Donc, il fallait afficher les prix réels pour pouvoir développer le monde rural, les électricités, les routes, les pistes. Et qu'on ne me parle pas juste de promo-ville ou bien de puma ou quelque chose d'autre, parce qu'on pouvait faire plus. C'est pourquoi, en ce moment, le Sénégal n'est pas prêt pour accueillir des investissements étrangers et des investissements nationaux. Parce qu'il va mettre des milliards quelque part où il y a des gouffres de courant, ce qui a recommencé en ce moment. Il n'y a pas assez de routes, il n'y a pas de pistes, il y a la corruption. Donc, on ne s'est pas attaqué au véritable mot durant la première phase. Donc, ce deuxième mandat doit être le mandat de la première phase du pays. Il faut ramener ça, il faut réinvestir dans les infrastructures et faire de telle sorte que les infrastructures soient en place. Parce que ça peut stimuler la croissance. Dès qu'on investit dans ces infrastructures de qualité, bien sûr, comme les hôpitaux, les centres de santé, les écoles, faire de telle sorte que durant ce second mandat, qu'il n'y ait plus d'abri provisoire. Donc, une fois qu'on fait ce genre de truc, là, la croissance va automatiquement se relever. Parce que c'est comme ça qu'on stimule une économie. Donc, une fois la croissance relevée, les infrastructures prêtes. Donc, à partir de 2024, quiconque sera président, ce sera plus facile pour le privé national et les investissements directs étrangers pour venir en place pour pouvoir développer le Sénégal. Mohamed Djadjad, je vous remercie. Merci. Je rappelle que vous êtes consultant bancaire. Merci à l'invité de la rédaction et à Elage Malingaï. Je vous le disais dans les titres, un élève en classe de CM2 de l'école privée Notre-Dame des Victoires à Djourbel a été testé positif à la COVID-19. Nous avons en ligne notre correspondant permanent à Djourbel, Adam Malingaï. Bonsoir. Oui, bonsoir. Voilà. Adam, vous confirmez l'information ? Oui, on confirme l'information, mais du côté, donc, il y a eu un élève, donc, au niveau de l'école Notre-Dame des Victoires qui a été testé positif. Donc, mais, de toute façon, les syndicalistes estiment qu'ils vont poursuivre le travail puisque le chef de l'État a déjà décrété, a demandé aux Sénégalais de continuer de vivre avec le virus. Et d'ailleurs, nous sommes donc avec le secrétaire général du CELSE de Djourbel, section de Djourbel, Moumoudou Ngai. Moumoudou, bonsoir. Bonsoir, Adam. Vous avez eu la nouvelle. Quel sera le comportement de l'invité ? Donc, le comportement est toujours habitué à respecter les barrières, donc, les mesures barrières. Mais comme nous l'avons constaté, le président a dit qu'il faut vivre avec le virus. Deuxièmement, les parents d'élèves également ont un rôle à jouer. Il appartient maintenant à l'État de protéger les enfants et l'école. Et maintenant, chacun va prendre ses responsabilités. En tout cas, nous, du côté, donc, des syndicats, nous allons respecter les barrières, les mesures barrières. Le protocole sanitaire qu'on nous avait demandé. Effectivement, au niveau de cet établissement-là, le protocole a été bien respecté. C'est l'une des écoles les plus respectées au niveau de Djourbel. Maintenant, il appartient aux parents d'élèves de prendre le responsabilité. Voilà, donc, à ça, nous y reviendrons dans nos toutes prochaines éditions, donc, avec cette affaire de coronavirus. Merci, donc, l'école Notre-Dame des Victoires de Djourbel, Adam Ndiaye, de Djourbel pour la Réunion-sur-de-France. Merci à Adam Ndiaye. Donc, notre correspondant à Djourbel qui confirmait l'information selon laquelle un élève en classe de CM2 a été testé positif à la COVID-19 avec le secrétaire général du CELS, section de Djourbel, Moumoud Ndiaye, qui fait savoir que les cours vont se poursuivre car il faut vivre avec le virus. Bonjour et bienvenue. La COVID-19 a eu moins d'impact sur la finance islamique que sur celle dite conventionnelle, d'après le président-directeur général de l'Institut africain de la finance islamique, Mohamedou Lamine Baké. Vu qu'il n'y a pas eu d'interaction entre les pays, il y a eu moins de déplacements, la plupart des activités ont été ralenties. C'est avec une certitude que l'impact a été senti dans l'industrie financière islamique. Ça n'a pas eu le même effet parce que la finance islamique prône l'économie réelle. Vu que les frontières ont été fermées et l'économie mondiale a exigé un retour fondamental. Moumoud Ndiaye, vous venez de le dire, la finance islamique repose sur l'économie réelle. Que recouvre cette notion ? C'est une finance éthique qui repose sur les principes fondamentaux de la charia ou de l'éthique islamique. L'économie réelle qui bannit la spéculation excessive, c'est une finance qui est plus adaptée à nos valeurs africains de tradition. L'industrie financière islamique avoisine plus de 3 000 milliards de dollars à travers le monde, qui a un taux de croissance entre 15 et 25%. Et cette croissance pouvait même être plus rapide, mais elle est ralentie par le manque d'experts au niveau international. L'Afrique de l'Ouest regorge de beaucoup de pays comme le Sénégal qui ont plus de 95% de musulmans. Mais malgré cela, l'Afrique de l'Ouest conserve une part de moins de 5% de la totalité de cette industrie financière islamique. Donc ça veut dire que le potentiel est énorme. Il y a aussi une forte nécessité au niveau du gouvernement de pratiquer la finance islamique et d'échanger avec les pays où la finance islamique est très développée. Nous recevions ce jeudi le président directeur général de l'Institut africain de la finance islamique, Mohamedou Lamin Baké. Le journal de l'économie s'est fini. Merci de votre fidélité. Hapsa Elimanouan. 18h44 dans nos studios. C'est la fin de Sud Soir avant de nous quitter le rappel des titres. Il faut vivre avec le virus. Cet invite du chef de l'État va être appliqué à Djourbel où un élève en classe de CM2 de l'école privée, Notre-Dame des Victoires, a été testée positive à la Covid-19. Le secrétaire général du CELS, section de Djourbel, Moumoudou Ndiaye, a réagi dans cette édition et a fait savoir que les cours vont se poursuivre malgré tout. Trois mois après la déclaration du premier cas positif de 2 mars dernier, les chiffres de la Covid-19 font peur. Plus de 38% de progression du nombre de contaminations relevées. 2.765 cas enregistrés au mois de juin. Une augmentation du nombre d'essais également relevé dans cette même période. Notre pays franchit la barre des 120 morts avec les 5 supplémentaires annoncés ce jour. Ce jour qui a enregistré 129 nouvelles contaminations, dont 33 issues de la transmission communautaire. Ouverture à la circulation de l'autopont Saint-Lazare après celui de la cité Kergorgi ce jeudi. La tutelle maître Omarium en appelle au sens de la responsabilité des usagers. En ce contexte de Covid-19, seules les places assises doivent être occupées. Nous avons également parlé de verdicts au niveau de la chambre criminelle de Tamba Akunda. La perpétuité pour Papalyoun Falmeutrier de Binta Kamara. La même peine pour 5 des 7 prévenus, dont le meurtre du major Tamcir Sané. Et 15 ans de réclusion criminelle pour Moussa Fandiaï du Pur pour le meurtre d'Ibrahim Diop. Tels sont donc les verdicts prononcés ce jeudi par la chambre criminelle de Tamba Akunda. Ou même maintenant, excusez-moi, le sud-juste ne démore pas. Les travailleurs ont enclenché leur quatrième plan d'action. Et une marche est prévue le 14 juillet prochain. Merci à Saint-Tchoun qui a assuré les opérations techniques. Merci également à vous, chères auditrices et auditeurs de Senn Radio. Très bonne suite de programmes.